A Geiswasser, cela fait plusieurs jours que le 110e régiment d'infanterie est mobilisé pour une opération aux conditions réelles. L'objectif aujourd'hui était de franchir le Rhin avec l'aide du génie d'Hilkirch. Au-delà d'un exercice, il s'agit d'un test pour les militaires. S'ils le réussissent, ils feront partie de la force de réaction rapide de l'OTAN. Claire Perrault, Vincent Troyes. Leur mission, franchir le Rhin et prendre le faux village d'Artheim pour rétablir la paix en République de Sylvanie. Le scénario est imaginaire mais les difficultés bien réelles pour les 400 hommes du 110e régiment d'infanterie. Ils sont partis du 12 samedi dernier, 5 jours sur le terrain, 5 nuits à la belle étoile. La résistance physique et morale fait partie de l'entraînement. Il nous faut être capable de durer sur le terrain avec rien. L'objectif de la manœuvre est d'abord celui de l'entraînement de manière générale. Mais plus particulièrement pour nous, c'est celui de notre certification en vue de la prise de disponibilité opérationnelle pour l'OTAN qui s'appelle NRF, NATO Response Force, au deuxième semestre 2006. Car au quotidien, le 110e RI est stationné à Donoschingen en Allemagne. Il fait partie de la brigade franco-allemande de l'Eurocorps. Mais l'an prochain, le régiment prend du grade et intègre la force de réaction rapide de l'OTAN. Il peut donc être appelé à tout moment. Et parce qu'une opération militaire nécessite de multiples compétences, un autre régiment profite de l'exercice. Les hommes du génie d'Ile-Kirch sont venus prêter main-forte pour franchir le fleuve avec un pont flottant motorisé, une mission d'appui primordiale. La vocation du premier régiment du génie, c'est une vocation inter-arme. Puisque dans le cadre de la coopération inter-arme, on fournit des moyens aux autres régiments pour passer, dans ce cas-là, de l'autre côté de la coupure. Mission accomplie pour le 110e régiment d'infanterie, c'est gage d'obtention de la précieuse certification OTAN. Dans quelques mois, ces hommes mettront en pratique leurs principales compétences, arriver en premier sur le terrain pour sécuriser des zones en guerre. Merci. Merci.